Ça, c'est le bout de tris à mon spectacle. Parce que ça prend un bout de tris si tu veux vendre des tickets. C'est pour ça qu'on a mis la petite musique pour vendre du ticket. Ça paraît pas, mais sa musiquetrice-là, là, c'est-à-dire avec ça, je me suis acheté un bateau. Même fait assez de cash, mettre des roues sur mon bateau, je le prends partout, hostie. Ça va être touchant, ça va être vraiment triste, ça va être touchant, tu vas brailler comme une petite fille, tu vas faire honte à ta blonde, tchèque. Moi, t'es-tu prêt? Moi, je suis diabétique. C'est très ça. Non, regarde, je voulais faire des jokes sur mon diabète, puis je voulais pas faire des hosties jokes cheap de « Hey, hey, je suis diabétique! » Moi, quand je viens, ça goûte le sucre à la crème. Non, hostie. Tu sais, je suis diabétique, il y en a qui sont alcooliques, moi, je suis... Bon, bon, je suis alcoolique aussi, mais ça, ça va être le prochain show. Quand je viens, ça goûte le Roman Coke. Non, je voulais parler de ma maladie, parce que l'autre fois, j'ai fait un show pour Alainon. Tu sais, Alainon, c'est le mouvement, c'est les parents, les enfants, des drogués et des alcooliques. Puis là, je m'en allais là-bas, faire mon show pour les parents et les enfants, des drogués et des alcooliques. Puis là, je me disais, les parents, ça va bien aller, ils vont aimer ce que je fais, mais enfants, ils ont quel âge? C'est des hosties d'enfants, là. Ils ont-tu 3 ans? Ils ont-tu 6 ans? Ils ont-tu 9 ans? Même s'ils ont 10, 12 ans, on s'entend-tu que je suis trop vulgaire pour un enfant de 12 ans? Fait que là, je me suis dit, je vais modifier mes affaires un peu. Tu sais, je vais me mettre d'où c'est pour un soir. Tu sais, genre, à place de dire, j'ai fourré une truie, je vais dire, j'ai fait l'amour à Cathy Gauthier. C'est une joke, c'est pas une truie, Cathy. Elle goûte bon. Faut aimer le salé, mais si... Regarde, non, Cathy, super, c'est pas une truie, mais je me disais, je vais faire ce qu'il faut que je fasse pour que ça marche. Ils m'ont invité pour souper avec eux autres. Moi, avant de souper, faut que je me pique à l'insuline. Fait que j'arrive là-bas, me cherche un spot tranquille, pour pouvoir me piquer, j'en trouve un en arrière de la bâtisse, je parque mon char, je sors mon kit, puis je commence à me piquer. Puis là, je mets la seringue dans les mains, puis je suis en train de me piquer, puis je sens qu'il y a quelqu'un qui me juge. Tu sais, des fois, tu te fais regarder, mais tu sais pas c'est qui qui te regarde, mais tu le sais, tu le sens. Là, je fais crèche, je sens qu'il y a quelqu'un qui me juge, mais je sais pas c'est qui. Fait que je continue à me piquer, puis à un moment donné, du coin de l'oeil, j'y vois au deuxième étage. J'ai une fenêtre grosse de même, ils sont toutes dans la fenêtre. Est-ce qu'ils sont 171? Je sais pas comment ils ont fait, ils sont tous rentrés, puis ils sont là, puis ils capotent, parce que c'est des enfants de drogués, et moi, je suis en train de me piquer dans mon char. Fait que là, ils comprennent rien, là. Tu sais, surtout les organisateurs, comme Chris, ils se piquent avant un show, pour nous autres, qu'est-ce qu'ils font d'habitude avant ces shows, ou est-ce qu'ils tout croche? Tu sais, ils doivent faire de la poudre, puis ils fourrent une pute morte. Ça doit être... Ça, j'avoue, une joke de pute morte, c'est pas super touchant, là, mais on va la refaire avec la musique. Check bien, on repart de la musique. Elle est morte, la pute. C'est très ça. Qu'est-ce qui est triste d'une pute morte, c'est que, un, elle se fera jamais payer, puis deux, t'es pas obligé de mettre de condom, anyway, il y a vide, après. C'est la joke la plus dégueulasse de l'histoire. Moi, j'ai... Mon diabète, j'ai hérité de ça, de cette famille. J'allais dire, j'ai hérité de ça. C'est pas un héritage. Si c'est un héritage, c'est mauvais, en tabarnak, là. Tu sais, la part du monde qui hérite des affaires, c'est des maisons, c'est des chalets, c'est des bateaux, c'est du cash. Moi, je viens étourdi quand je mange du Nutello. Fait que c'est pas... Puis ça me prend tout le temps du sucre. J'ai tout le temps du sucre, c'est moi. Je me traîne tout le temps du sucre, mais les chums le savent. Si tu veux être mon chum, traîne-toi du sucre. C'est pour ça que je me tiens juste avec les pédophiles. Ils ont les poches pleines de bonbons. C'est ça. Puis il y en a beaucoup dans ma famille. Pas des pédophiles. C'est vrai qu'il y en a pas. Mais il y a beaucoup de diabète. Moi, j'ai une de mes tantes. C'est une freak de produits naturels. Elle, tout ce qui est à base de sapin, de noisettes, d'érable, de noix, c'est une crise de folle. Mettons que tu te ferais mal. Tu te foules une cheville, ma tante va faire « On va te frotter de l'huile de sapin. Trente-toi bien dans la crème de sapin. On va te frotter de l'huile de sapin. Tu vas porter des sapinots. Tu vas manger des purs noisettiers. » En tout cas, c'est quelque... En tout cas, tu vas porter des purs noisettiers, manger des sapinots. Elle, si Marcel Leboeuf, il est associé au produit, elle capote. Tu sais, elle vient tout trempe. Moi, je suis sûr qu'elle regardait Virginie en se rentrant des noisettes dans le cul. Elle était... Le docteur, un moment donné, il a dit de ne pas faire ça. Tu sais, ça attire les écureuils. Non, le docteur... Un moment donné, le docteur a essayé d'y dire qu'elle faisait du diabète. Il a dit, là, maintenant, vous faites du diabète de type 2, il va falloir prendre des pelutes. Si vous suivez une diète, prenez des pelutes, tout va bien aller. Elle a fait, non, c'est beau, je vais guérir ça avec mon huile de sapin. Là, le docteur a fait, non, madame, c'est sérieux, là, des pelules. Si vous prenez des pelules, ça va bien aller. Des pelules, il me dit, elle, tout va bien. Non, non, l'huile de sapin, tu vas voir l'huile de sapin. L'huile de sapin, ça guérit tout. Puis elle est partie en disant que l'huile de sapin, ça guérit tout. Puis je sais pas si c'est vrai que ça guérit tout, mais je sais qu'elle, six mois plus tard, elle voyait plus de l'oeil gauche. Fait que... Non, non, ça marche... Après, ça a été fait amputer deux orteils. Le docteur, il a dit, il a dit, là, madame, madame, je suis ici, madame, ça marche pas. Ça marche pas, votre huile de sapin, ça marche pas. Elle a pogné les nerfs. Elle a dit, toi, mon tabarnak, tu vas arrêter d'insulter l'huile de sapin, tu connais rien. Tu vas voir, l'huile de sapin, ça guérit tout. Tu vas voir, dans cinq ans, je serai même plus diabétique. Puis nous autres, on riait d'elle. Puis on la traite à être folle, mais il faut lui donner ça. Chris a eu raison, parce que trois ans plus tard, elle est morte. Elle fait bien hâte. Non, mais ça marche pas. L'huile de sapin, ça vaut pas de la merde. Si l'huile de sapin valait vraiment quelque chose, les Américains, ils auraient pas attaqué l'Irak, ils auraient attaqué l'Abitibi. Mais moi, ma tante, elle croyait ça. Moi, j'ai pogné mon diabète chez ma tante. Puis je l'ai pas attrapé d'elle, c'est pas de même que ça marche. C'est l'été de mes douze ans. J'ai passé un été chez eux. Ma tante, elle est même pas diabétique encore. Moi, j'ai passé l'été là-bas avec mon oncle, ma tante, et c'est là que ça a commencé. Il y a deux symptômes. Quand ça commence ce diabète, tu pisses, tu bois. C'est ça les symptômes. Tu pisses, tu bois, tu pisses, tu bois, tu pisses, tu bois. Tu pisses parce que t'as trop de sucre dans le corps, ton corps veut s'en débarrasser, et tu bois parce que t'es déshydraté, parce que tu pisses aux trois minutes. Tu pisses tout le temps. Puis c'est intense comme envie de pisser. C'est pas du, « Hey, quand t'auras le temps, t'arrêtes le char, je vais aller pisser. » Non, non, c'est un « Hey, quand t'auras le FAC! » Puis ça, ça sort. T'as zéro contrôle. T'es comme une fille qui vient de découvrir son point G. T'es... Non, non, Christ, moi, à 12 ans, j'étais une femme fontaine. J'étais... Je secouerais partout. Moi, ils font capoter, les femmes fontaines. Il y en a-tu à ce soir? On a-tu? On pourrait-tu... J'aimerais ça les voir. On pourrait-tu les éclairer un peu plus? J'aimerais ça voir les femmes fontaines. Moi, je suis pas bon pour spotter les gays, mais les femmes fontaines. J'ai spot de loin, en taparnac. T'as-tu déjà scrappé un matelon? C'est peut-être trop... Je pense que c'est trop éclairé. On va... Baisse les lumières, un peu. Juste, on va mettre ça à tamiser. Puis tant qu'à faire, mets la musique. On va repartir à la musique. Parle-nous de ton vagin. Sous-titrage ST' 501 ... ... Sous-titrage FR ?